La question se pose aujourd'hui sur l'avenir politique de François Fillon. Le dernier épisode en date, cette polémique Jouillet-Fillon, a quelque chose d'anecdotique. Et tout est si compliqué qu'au fond on ne sait plus qui dit ment, qui dit vrai, Jean-Pierre Jouillet, François Fillon. Très difficile de les partager. Mais cet épisode survient à un mauvais moment pour François Fillon. Il a d'abord été amoindri par son conflit avec Jean-François Copé. Il a ensuite perdu beaucoup de crédit au sein de la droite pour avoir attaqué, dans des conditions qui n'étaient pas très bonnes, pas très compréhensibles, Nicolas Sarkozy, dont il a été Premier ministre pendant cinq ans. Ce qu'il a paru, après coup, regretté. Mais après tout, personne n'était obligé de faire cinq ans à Matignon. Et le voilà aujourd'hui pris dans une polémique dont il restera une chose. Hélas, si c'est injuste pour François Fillon, c'est le sentiment qu'il en a appelé au camp adverse pour régler un problème au sein de l'UMP. Et qu'il a souhaité se débarrasser de Nicolas Sarkozy par des moyens que la morale peut réprouver. C'est ce qui va rester dans la tête de beaucoup d'électeurs de droite qui pouvaient faire confiance en François Fillon, mais qui du coup se trouvent là mal en point, déséquilibrés par cette polémique dont il restera évidemment quelque chose. C'est un peu injuste. Parce que de tous les leaders de la droite, François Fillon est peut-être celui qui a le plus travaillé sur le fond. Celui qui est capable aujourd'hui de présenter les positions les plus abouties. On voit bien qu'Alain Juppé vit sur son acquis et que Nicolas Sarkozy puise dans l'arsenal qu'il a mis en place depuis déjà bien des années. Et François Fillon a essayé de se renouveler, d'approfondir, de proposer quelque chose de cohérent. Et le voilà perturbé assez violemment par des éléments qui font douter de sa loyauté, de sa sincérité. Et ça, surtout en période de crise politique, pour un homme public, c'est dévastateur. Et François Fillon, aujourd'hui, est pris dans cette tourmente au point que l'on peut se demander, même si personne ne meurt jamais définitivement en politique, si ses chances pour 2017 ne sont pas déjà gravement ovérées.